Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous parler de mon projet Halloween. Comme vous le savez peut-être, tous les ans j'organise avec Priscilla, donc PDO Photographie, mon projet Halloween. Tout au long du mois d'octobre, je vous raconte une histoire d'horreur illustrée par des photos de Priscilla. A cette occasion, je fabrique tous les costumes de chaque personnage de l'histoire. Priscilla fait les photos et je poste la série Halloween tout le mois d'octobre. Sur Instagram, mais aussi sur YouTube, où je fais des vidéos explicatives du projet. Sur la conception, la réalisation, l'histoire et tout ce que j'ai pu apprendre en faisant ce projet. Comme vous l'avez sûrement compris, je ne pose pas seule. Et donc c'est là où j'ai besoin de vous. C'est un projet entièrement gratuit, accessible à tous. Et j'organise un casting pour que ceux qui le souhaitent puissent participer en tant que modèle au photoshoot. Le casting commence le 18 juillet et se termine le 29. Donc je choisis les modèles avec Priscilla le week-end suivant. Le 31 juillet, je contacterai les personnes qui ont été sélectionnées. Je vous mets en lien le formulaire qu'il faut remplir. Et il n'y a aucun critère physique. Ni de taille, ni d'âge, ni de couleur de cheveux, ni de tatouage. Le seul critère, c'est que j'ai accès à des photos de vous sur Internet. Un book, un Insta, quelque chose de public. Et vous pouvez le créer uniquement pour ce projet-là par exemple. Mais tout est précisé dans le formulaire. Il n'y a pas de critère de sexe non plus. Ah, on m'a souvent demandé si c'était possible si on était mineure. Alors oui, il suffit d'avoir l'autorisation de vos parents. Et également un parent qui vous accompagne pendant le shooting. Alors je peux me permettre tout ça parce que je vais créer les costumes donc au mois d'août. À partir des mesures, des modèles qu'on aura choisis. Alors comment remplir le formulaire ? Donc il y a les renseignements basiques, nom, date de naissance, adresse pour vous joindre, numéro de téléphone. Je vous demande aussi le lien actif d'un des sites où je peux retrouver vos photos. Et ensuite, vos mensurations, vos tailles de vêtements, votre taille, etc. Pour vos mensurations, c'est le tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Pour le tour de poitrine, c'est avec ou sans soutien-gorge. Ça, c'est vous qui choisissez. Si vous acceptez de porter une tenue sans soutien-gorge, prenez les mesures sans soutien-gorge. Si vous préférez avec, prenez les mesures avec. En me le précisant bien. Le tour de taille, donc c'est la fin des côtes et le début des hanches. Donc l'endroit où vous pouvez vraiment enfoncer vos mains sur le côté, vous voyez. C'est pas forcément l'endroit le plus fin, parce que ça dépend des morphologies, mais ça, c'est assez facile à repérer comme ça. Et le tour de hanche, là pour le coup, c'est au plus large. Et ça dépend aussi des morphologies. Pour les nécessités de la fabrication, c'est vraiment au plus large. Pour ma part, du coup, c'est à ce niveau-là. Oui ! Ce que je ferais pas pour vous. Ensuite, je vous demande si vous avez des allergies ou des régimes particuliers. N'hésitez pas à mettre toutes vos allergies si je ramène à manger, par exemple. C'est bien de le savoir. Et régime particulier, c'est aussi par rapport au cuir, par exemple, si vous êtes végane. On va éviter. Ça m'intéresse aussi de connaître votre niveau en maquillage. Alors, je prends en charge le maquillage ou je me ferais aider. Si vous avez pas du tout vous maquiller, c'est absolument pas un souci. Et si vous le savez, ça permettrait peut-être de gagner du temps. Ou si vous préférez, par exemple, si vous êtes professionnel, vous maquillez seul, ce que je comprends totalement. Au moins, je suis au courant. Ensuite, je vous ai mis une question un peu libre d'informations que vous souhaitez partager avec moi. Comme réponse, j'aime beaucoup connaître vos motivations. Si vous avez, par exemple, un talent particulier, quelque chose qui pourrait servir pour le shooting, c'est chouette. D'autres expériences, par exemple, qui vous ont encouragé à postuler à ce casting. Et aussi, comment vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que c'est l'endroit, si par exemple, vous êtes très à l'aise avec la nudité, pas du tout. Si vous avez des parties de vos corps que vous souhaitez montrer ou pas, n'hésitez pas à me le mettre aussi ici. Moi, ça va m'aider à faire un costume qui vous correspond. L'idée, c'est d'apprendre à vous connaître un petit peu. D'ailleurs, si vous êtes artiste et que vous souhaitez participer au projet, mais pas forcément en tant que modèle, j'ai aussi un questionnaire pour vous. Je le mettrai dans la description, n'hésitez pas à jeter un œil si ça peut vous intéresser. L'idée, c'est d'agrandir l'équipe pour faire mieux d'année en année. Comme vous devez vous en douter, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, que je souhaite gratuit et accessible pour tous, et qui me permet de me mettre au défi au niveau évidemment de l'organisation, mais au niveau couture, c'est-à-dire que je profite de ce projet pour faire vraiment des créations qui, techniquement, sont très particulières et très difficiles. Et pour ce faire, je ne lésine pas sur les moyens. Donc cette année, si vous souhaitez un peu m'aider sur ce projet, financièrement parlant, j'ai un Tipeee. Évidemment, je souhaite vous remercier de tous vos dons. Et donc sur ce Tipeee, je mets beaucoup plus d'informations sur le projet. Je mets toute mon évolution. J'ai déjà même donné le thème du projet avec les tissus qui seront utilisés. Donc si vous voulez avoir une idée de ce que vous êtes susceptibles de porter, n'hésitez pas à aller sur Tipeee. Je vais aussi faire des vidéos explicatives, techniques de couture. Vous montrez toutes les étapes de fabrication. Et c'est quelque chose de très participatif. Vous pouvez commenter, poser des questions, et évidemment, je réponds à tout le monde. Et d'ailleurs, si vous avez des idées de contenu supplémentaire que je peux mettre sur Tipeee, je suis complètement à l'écoute et vraiment ravie de le faire pour vous. Cette année, j'espère enfin pouvoir vous rencontrer. Et donc pour les participants au Tipeee, je vais organiser un meet-up. Je suis en train de l'organiser en ce moment, donc je vous préciserai tout ça dans les semaines qui viennent. L'idée, ça serait de vous présenter en vrai les costumes. Parce qu'entre la réalité et la photo, il y a un monde. Et j'avoue que les défilés, les événements me manquent énormément. Donc je me dis que là, c'est l'occasion. Pour ceux qui se demanderaient, donc évidemment, le lien du Tipeee sera également en barre d'infos. Pour accéder à tout ce contenu que je viens de vous décrire, j'ai décidé que ça serait à partir du don minimum, donc 1€. Vous pouvez mettre plus, si vous le souhaitez évidemment. Faire un don mensuel ou faire un don unique, sachant que même si vous faites un don unique, vous aurez accès à tout mon contenu sur Tipeee, sur toute la période d'Halloween, sans limite. Merci encore de me soutenir et de me permettre de réaliser ce genre de projet. C'est vraiment le projet dans l'année que j'attends. Et j'ai vraiment hâte de le faire. J'ai eu du mal à trouver une histoire qui soit mieux que l'année dernière. Alors je sais pas si elle est mieux, mais je pense qu'elle est au moins aussi intéressante. Si vous voulez voir le projet de l'année dernière, il est toujours disponible sur les réseaux Instagram et YouTube. Il y a toutes les vidéos. Et aussi Tipeee avec des vidéos supplémentaires que j'ai laissées en ligne. J'ai vraiment hâte de vous lire. Si vous avez des questions ou des encouragements, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me touche énormément. Likez, partagez et vous abonnez peut-être à ma chaîne YouTube. Hors tournage, je poste tous les vendredis à 18h. J'espère à très vite. Qu'est-ce que j'ai chaud ! Vous imaginez pas comme je vous aime pour faire cette vidéo alors qu'il fait 30 degrés et qu'il est 9h du matin. J'ai commencé à tourner à 6h30. Oui, c'est tonpour. Merci. Merci. ... – Sous-titrage FR 2021